... Bonjour messieurs-dames, qui compte le temps de planning, on nous a avancé deux jours plus tard. Nous arrivons très vite, juste pour vous dire un petit mot sur cette heure de l'Octurne de Chouet. Il y a en fait une commande incarnétiste et cette heure est calquée vraiment sur le septueur de Beethoven qui est composé exactement de la même formation et Schubert y a rajouté un second violon. Donc voilà, il s'agit de l'oeuvre la plus longue de Schubert, elle dure 1h10 dans son intégralité, vous ne l'aurez pas tout aujourd'hui. Ce sera dimanche pour l'intégral. Je vais vous présenter donc les musiciens, au fur et à mesure de l'arrivée. Voici Julien Blanc encore, vous avez Marc Brunel à la petite base, Aurélien Branère au violoncène, Agnès Vipon. Voilà, et pour parler un petit peu de cette oeuvre, Schubert, il avait un petit peu dans l'idée, je ne crois pas un peu à méthode, mais il avait un peu dans l'idée de composer une grande symphonie. Et donc vous pouvez voir déjà, au travers de cette tour du or, que dans l'écriture, c'est vrai qu'on est un peu dans une oeuvre symphonique et l'oeuvre qu'il va écrire juste après sera justement la 9e symphonie, dite la grande. Également dire qu'il a écrit à peu près en même temps le célèbre coiture de La jeune fille et la mort, ainsi que Rosa Monde. Voilà. Sandrine Vasseur avec la rinette. Tasso Adamopoulos qui arrive, qu'on retrouve, et Anne-Sophie Frémy. Voilà, bon concert, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 ... 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